bonsoir à tous je vois que vous commencez un petit peu à arriver alors donc le sujet de ce lundi 21 juillet c'est le sport et plus particulièrement est ce que le sport fait maigrir on a souvent tendance à dire que le sport fait maigrir mais malheureusement non et ce pour plusieurs raisons la première ça va être simplement par rapport à une histoire de calcul il faut savoir que l'excès de poids c'est dû en majorité à un excès en fait au niveau du tissu adipeux c'est en fait votre réserve de lipides et il faut savoir que de lipides égale à 9 calories ça veut dire que pour perdre en fait un kilo de masse grasse donc de déstocker le tissu adipeux il faudrait en fait faire une activité physique qui correspondrait à environ 9000 calories en termes de dépenses et c'est vraiment énorme un 9000 calories ça veut dire qu'il faudrait faire je sais pas 20 heures de marche etc c'est vrai qu'on a souvent aussi tendance lorsqu'on fait du sport à avoir faim donc d'emblée on va certes augmenter nos dépenses énergétiques mais on voit également augmenter nos apports nos apports en calories et manger en plus grosse quantité pour une personne ben voilà qui a tendance à manger en plus grosse quantité mais à faire du sport elle va en fait juste balancer c'est à dire équilibrer en fait ses dépenses et en fait la seule la seule façon vraiment perdre du poids c'est de pratiquer du coup une alimentation qui sera hypocalorique donc qui sera de ce fait diminuer en calories et couplé à l'activité physique cela va du coup augmenter vos dépenses et augmenter votre métabolisme de base et du coup vous aider en plus à perdre du poids mais si vous faites uniquement du sport et qu'à côté vous continuez à manger à avoir une alimentation qui va être en réalité totalement déséquilibrée et ben finalement vous n'avez pas forcément perte de poids il faut savoir que le sport le sport va si vous voulez avoir 20% d'incidence au niveau de leur tête de votre perte de poids et les 80% ça va être uniquement votre alimentation donc le facteur vraiment essentiel quand on veut perdre du poids ça vous savez tous je pense c'est une bonne alimentation le sport vous allez pouvoir avoir des résultats c'est à dire parfois quand vous allez avoir tendance peut-être à stagner etc à être dans une période de stagnation c'est bien de relancer un petit peu du coup vos dépenses en vous dépensant un petit peu plus et en augmentant du coup votre métabolisme de base mais voilà du coup le sport ne fait pas maigrir après il vous permet au niveau de votre silhouette de bien vous affiner et de bien avoir également une répartition au niveau de la masse graisseuse et au niveau de la masse musculaire donc c'est pour ça en général quand des personnes commencent à suivre un rééquilibrage alimentaire et en faisant du sport parfois on voit pas forcément les résultats sur la balance parce qu'il faut savoir que le muscle va peser plus lourd que la graisse donc une personne qui va bien manger mais qui va faire beaucoup de séances de sport imaginons pendant la semaine elle va avoir sa masse musculaire qui va se développer et au niveau de la balance et ben elle va pas avoir une perte de poids mais cette perte de poids elle va sûrement l'avoir au niveau de ses mensurations c'est pour ça que c'est très important à mon sens voilà quand vous commencez une perte de poids de prendre vos mensurations avant et de voir l'évolution de vos mensurations à chaque mois ou oui chaque mois c'est bien à chaque mois et de cette façon là vous pouvez vraiment constater une perte de masse graisseuse alors que la balance est un bon indicateur au début ça peut vous motiver mais dans l'idée c'est vrai que de voir ben voilà qu'on a perdu tant de tours de cuisses tant de tours de hanches tant de tours de ventre ça peut aussi ça peut aussi bien bien vous encourager mais voilà donc le sport bien évidemment c'est quelque chose à privilégier c'est pas quelque chose qui va faire perdre du poids sans une alimentation équilibrée mais c'est quelque chose qui est bien évidemment conseillé le sport c'est excellent pour la santé d'un point de vue respiratoire d'un point de vue circulation sanguine d'un point de vue stress ça diminue fortement le stress ça vous ça peut vous aider également du coup ben voilà à développer votre votre masse musculaire à être plus fin etc donc le sport a plein plein davantage mais c'est vrai que il ne fait pas maigrir malheureusement voilà c'est l'alimentation l'alimentation à 80% alors est ce que vous avez des petites questions à me poser concernant le programme dites-moi un petit peu je vois qu'on est beaucoup ce soir à participer on est 30 c'est cool alors il y en a pascal on a sandrine on a damien jacquelles tantelier jacqueline mouro marc nelly maria céline annie fab morienne nadine qui est en train d'écrire chloé françoise alors est ce que vous avez des petites questions par rapport à votre programme s'il y en a qui ont démarré le programme peut-être ce lundi d'ailleurs je ne sais pas si vous avez des petites questions est ce que tout se passe bien alors on est lissé 1200 calories par jour oui le programme de diète bon c'est un programme qui a camille 200 calories par jour exactement après tout dépend bien évidemment si vous vous rajoutez en plus des fruits des yaourts etc ça après c'est vraiment à équilibrer avec votre diététicienne vous avez une consultation tous les mois c'est à elle qui va essayer un petit peu d'équilibrer en fonction de vos objectifs de perte de poids par exemple 1200 calories c'est plutôt pour une personne qui est plutôt sédentaire donc qui ne fait pas d'activité physique ou très peu une personne par contre qui va faire des activités physiques plus régulière autour de par exemple deux séances par semaine elle elle va plutôt tourner autour de 1500 calories vu qu'elle se dépense plus elle va avoir besoin du coup de plus de de calories donc tout dépend des personnes en effet mais le programme de base est un programme à 1200 calories oui alors chloé j'ai souvent des fringales après l'après midi puis je mangeais un fruit en plus alors chloé donc les fringales ça peut arriver que vous prenez une collation parce que en général on vous conseille du coup normalement vous avez la collation diète bon qui est prévue l'après midi donc au choix vous avez des barres de céréales etc des cookies des sablés est ce que du coup dites moi si vous prenez la collation et que malgré la collation est ce que vous avez encore faim sinon si vous avez des fringales n'hésitez surtout pas par exemple lors de votre déjeuner à augmenter un petit peu le déjeuner et à mettre une portion de légumes supplémentaires ça peut bien vous caler je pense au niveau dans l'après midi et alors chloé donc là je vois que vous avez répondu je vais répondre aux autres questions juste après alors oui je la prends à 16h mais vers 18h j'ai un petit creux alors donc si vous avez un petit creux à 18h moi je vous conseillerais plutôt que de prendre un fruit qui est quand même quelque chose de sucré et le problème avec les fruits c'est que le fait de prendre un fruit en fait si vous voulez sans forcément autre chose à côté ça va pas forcément vous caler tout de suite moi je vous conseillerais plutôt de prendre un yaourt nature sans sucre avec une toute petite poignée d'amandes je dirais peut-être cinq cinq amandes voyez quelque chose comme ça vous prenez un yaourt nature et cinq amandes et en général c'est nickel on va éviter tout ce qui est sucré en fait sachant que vous avez déjà eu votre collation avec avec soit une barre soit des cookies etc donc vous avez déjà eu un apport en sucre donc là on va plutôt privilégier les apports en protéines et en calcium du coup grâce au yaourt et également les amandes vous avez également des protéines et des fibres moi je pense qu'on serait ça que oui alors ah oui celine alors je voulais savoir si c'est bon de commencer le programme quand on est malade j'étais censé démarrer ce matin alors celine du coup qu'est ce que vous avez comme maladie dites moi un petit peu je sais pas trop nadine par rapport aux fruits si on ne mange qu'un kiwi au lieu de deux idem pour les clémentines peut-on prendre un autre un autre un autre repas sans comptabiliser la seconde fois alors oui vous pouvez tout à fait faire ça sachant que le les kiwi et les clémentines une portion de kiwi et une ou une portion clémentine c2 et de kiwi ou de clémentine donc par exemple si vous mangez ben voilà une clémentine le matin vous pouvez en remanger une par exemple à votre dessert à votre dessert au niveau du déjeuner par exemple sachez que vous avez droit à deux fruits par jour alors fab la journée libre peut-on manger normalement alors c'est une très bonne question alors concernant la journée libre c'est une journée du coup qui va vous permettre de vous autonomiser après le programme voilà c'est vraiment une journée qui va servir à ça le but c'est que vous soyez vraiment autonome après le programme et que vous soyez pas complètement perdu donc c'est une journée où bien sûr on va se faire plaisir par exemple si vous avez des repas au resto avec des amis si vous avez des apéros si vous savez ben voilà que vous allez avoir un repas qui sera un peu plus lourd voilà privilégiez le lors de votre journée libre par contre privilégiez un repas comme ça l'autre repas ça va être du coup une journée où c'est bien également de familiariser un petit peu avec l'équilibre alimentaire et commencer un petit peu à cuisiner vous même à équilibrer vos recettes vos repas etc donc moi ce que je vous conseillerais pour la journée libre c'est de faire un repas plaisir le midi en bien évidemment parce que le soir si vous faites un gros repas vous allez avoir tendance à stocker si ça peut arriver imaginons que vous avez un resto avec des amis le soir ne vous privez pas non plus mais voilà du coup essayer de mieux rééquilibrer la semaine donc moi voilà ce que je vous conseillerais c'est de faire un repas un peu plus plaisir au niveau du déjeuner et au niveau du soir ben voilà de cuisiner vous même un repas équilibré en faisant bien attention à équilibrer votre assiette de manière à avoir une demi-pension par votre que votre assiette contient en fait un demi la moitié de légumes un quart de féculents et un quart de protéines voilà essayez un petit peu ben voilà de vous de vous de vous familiariser avec l'équilibre alimentaire etc normalement votre diététicienne peut vous donner des petites astuces etc alors annie je n'ai pas faim du tout avec le repas mais le soir j'ai très besoin de grignoter puis je grignoter quelque chose alors annie par rapport au repas donc c'est très bien déjà si vous ressentez pas forcément la fin c'est vrai que le soir on a tendance à avoir un petit creux c'est le petit creux du soir dans ces cas là moi ce que je vous conseille alors tout dépend ce que vous aimez manger un mais au niveau du repas du soir si vous prenez votre pas d'être bon ben voilà vous pouvez très bien le terminer par un yaourt ou par un fruit et si jamais au cours de la soirée vous avez encore quand même un petit creux moi je vous conseillerais de prendre une petite poignée d'amande ou des crudités ou si vraiment c'est votre petit plaisir de la journée un carré de chocolat vraiment moi je déconseille pas du tout le chocolat je le conseille du coup même aux personnes voilà qui ont envie de se faire plaisir un petit peu un carré de chocolat 70% à consommer ben voilà le soir si vous avez un petit creux il n'y a pas de souci sinon privilégié privilégié moi je vous conseille peut-être des petits bâtonnets de crudités peut-être même si vous n'avez pas mangé forcément de yaourt ben peut-être prenez un yaourt une petite poignée d'amande à hauteur de cinq six amandes à peu près voilà quelque chose comme ça après essayez peut-être de boire un petit peu terminer votre repas par un thé sans sucre je sais que parfois on confond là on peut confondre la soif et la faim donc c'est bien c'est bien peut-être de boire un thé le thé ça va ça va également du coup vous coupez un petit peu la faim et ça peut être une bonne chose sans vous apporter des calories donc essayez ça déjà bonsoir moi j'ai de la peine avec les yaourts nature est ce que je peux quand même prendre un yaourt avec des fruits alors deb moi ce que je vous conseille plutôt que de prendre un yaourt avec des fruits ce serait de rajouter tout simplement vos fruits dedans en fait parce que les industriels ce qu'ils font c'est que dans les yaourts aux fruits ils rajoutent systématiquement du sucre du coup moi je vous conseille de prendre un yaourt aux fruits et y mettre dedans par exemple quelques dés de pomme quelques dés de clémentine un petit peu de fruits rouges vous voyez histoire d'avoir vos fruits d'avoir les fibres et de pas avoir forcément de sucre rajouté voilà donc moi je vous conseillerais de mettre vous même vos fruits dans les yaourts vous pouvez vous faire ça dans un petit bol vous mettez votre yaourt vous coupez un petit peu de fruits et c'est nickel les cookies peut-on en manger deux ou les quatre du sachet vous pouvez manger les quatre il n'y a pas de souci moro cela fait deux semaines que j'ai perdu cinq kilos bravo mais j'ai quelques repas d'affaires cette semaine au nombre de quatre que me conseillez vous alors déjà bravo pour vos cinq kilos c'est super moro alors quatre pas par semaine alors déjà est ce que c'est des repas je pense que c'est midi alors les repas par semaine déjà je vous conseillerais au niveau des boissons de bas de privilégier l'eau plutôt que le vin au champagne voilà où limitez vous peut-être un demi verre de vin etc ou un demi verre de champagne au niveau de la boisson déjà après au niveau des repas moi je vous conseillerais ben voilà de miser sur des plats où vous allez avoir évidemment une plus grosse quantité de légumes donc privilégier les plats avec des légumes demande sans sauce du coup un demandez peut-être au serveur voilà si les plats vont être cuisinés en sauce pas en sauce etc avec du beurre quoi que ce soit donc privilégier les légumes du coup peut-être à la vapeur bon grotis vous allez avoir un petit peu d'huile mais bon ça reste des légumes donc ça va et voilà éviter tout ce qui va être plein en sauce viande grasse typiquement le bœuf le porc ce genre de choses donc les féculents privilégier les féculents complets si jamais vous avez le choix également mais voilà essayez de faire en sorte que dans votre assiette vous ayez une répartition de telles de façon à avoir vraiment beaucoup de légumes des protéines à base de viande maigre donc privilégier le poulet le veau la dinde etc au niveau du poisson vous pouvez également prendre du poisson donc privilégier les poissons qui vont être plutôt maigres comme les poissons blancs après le saumon moi je le conseille aussi parce que vous avez quand même quand même de bons nutriments dedans bien que ce soit un poisson gras par exemple si vous avez un poisson gras du coup évitez de mettre de la sauce avec donc de prendre un pain en sauce mais voilà et au niveau du dessert prenez un dessert à base de fruits donc type salade de fruits etc et limiter surtout aussi également le pain je sais qu'on attend souvent à grignoter quand on est au restaurant donc évitez le pain est ce que je peux vous conseiller donc un repas un repas bien équilibré avec beaucoup de légumes des protéines plutôt maigres quelques féculents de préférence complet évitez la sauce en dessert prenez un dessert de fruits et normalement ça devrait aller et évitez éviter de manger du pain et au niveau de la boisson privilégier l'eau également alors christine puis-je prendre un jus de citron le matin bien évidemment christine et le jus de citron est bien évidemment recommandé le matin c'est un super bout ça va vous apporter de bonnes vitamines donc le jus de citron le matin top sans sucre bien évidemment avec de l'eau chaude au frais c'est comme vous voulez alors damien pour ma part de boire beaucoup ça m'aide à avoir beaucoup moins enfin oui ça peut également ben voilà vous coupez la fin comme je l'ai dit tout à l'heure par contre on a tendance à confondre faim et soif donc essayez d'avoir toujours sur vous dans votre sac une petite bouteille d'eau à portée de main voilà vous savez les petites bouteilles comme ça de 50 centilitres et c'est d'avoir ça sur vous c'est vraiment top donc donc voilà et donc si vous buvez beaucoup donc essayez de privilégier bien évidemment les boissons sans sucre donc thé café sans sucre alors nadine je connais le même problème que chloé oui les petits creux en fin de en fin de soirée mais c'est vrai que c'est pas évident va essayer d'être nadine du coup de l'appliquer des conseils que j'ai pu donner à chloé alors sauf les quatre du sachet françoise oui alors pascal avant je m'étais des pantalons taille 56 et maintenant 46 je suis content mais j'avoue que j'ai des tentations de régrignoter tout et n'importe quoi que faire alors déjà pascal bravo pour votre perte de poids c'est vraiment super les tentations ça arrive et ça arrivera à mon avis tout au long de votre vie pour moi c'est pour ça que je vous conseille vraiment même à l'après programme le but c'est vraiment de garder quand même un équilibre alimentaire tout au long de votre semaine mais de vous autoriser des petits écarts les écarts c'est vraiment moi pour moi c'est essentiel si vous voulez vraiment garder un poids qui est stable c'est de vous faire plaisir aussi donc donc si vous avez des petits des petites envies de grignoter faites le mais grignoter intelligemment vous voyez par exemple on va éviter de grignoter tout ce qui va être très sucré type les gâteaux les bonbons les sodas les chips donc vraiment grignoter mais grignoter intelligemment par exemple si vous avez vraiment voilà des petites faim prenez sur vous un mini tupperware et mettez dedans par exemple des petites amandes des noisettes des figues des fruits faites vous un petit mélange de noix et de fruits séchés comme ça vous mangez ça pendant la journée si jamais vous avez des petits creux moi c'est vraiment ce que je vous conseille à hauteur d'une poignée attention à ne pas vraiment avoir la main lourde aussi parce que ce sont des choses qui vont être très nourrissante mais qui vont être très calorique aussi mais si vous avez des petites des tentations de grignoter et essayez de vous pencher aussi sur des crudités faites vous une petite réserve de bâtonnets de carottes de pompons de céleri de chou fleur vous mettez ça dans une vous trempez ça dans une petite sauce à base de fromage blanc de yaourt de de fromage blanc de citron un petit peu de moutarde des herbes vous faites ça du coup dans votre frigo et dès que vous avez un petit creux bah voilà vous grignotez un petit peu et comme ça c'est des aliments qui vont être bon vous allez voir des vitamines vous allez avoir des protéines et c'est surtout les aliments qui vont être pauvres en graisse et pauvres en sucre donc voilà donc grignoter oui mais grignoter intelligemment donc essayez de faire ça pascal ok alors celine ah oui alors un combiné angine rhinoparyngite alors il n'y a pas de contrainte de contre-indication celine si vous avez une angine ou une rhino je pense que le seul truc c'est que vous allez ressentir de la fatigue à mon avis alors sophie j'ai perdu plus de 10 kg mais je suis trop tenté ces derniers temps comment résister pour continuer à perdre et surtout ne pas reprendre alors sophie tout peut être une question d'équilibrant bien évidemment faites vous moi je vous conseille vraiment de voilà de pas être trop dans la dans la restriction dans la frustration etc plus de 10 kg c'est génial le but vraiment voilà ça va être de stabiliser en fait maintenant donc moi je vous conseillerais je sais pas à combien de temps du programme vous êtes mais du coup vous avez une période dans le dans le programme vous allez être du coup dans une période en fait de consolidation de deux voies de consolidation vous allez du coup réintégrer petit à petit voilà un peu plus de matière grasse un peu plus de fil qui l'ont etc de façon à ce que finalement à votre organisme et toutes les calories nécessaires sachez que voilà sachez qui pour continuer à perdre du poids il faut manger justement il faut pas que votre organisme en fait si vous voulez si vous continuez à lui si vous continuez vraiment à lui donner peu de calories comme ça lui en fait si vous voulez il va se mettre en mode en mode réserve il va tendance si vous voulez à stocker donc c'est pas top donc c'est vrai que donc l'idée ça va être vraiment de continuer sur une lignée comme ça et d'augmenter petit petit à petit bah voilà vos calories alors voilà je vous répète je sais pas encore dans quel quel mois du programme vous êtes mais le but ça va être vraiment voilà d'augmenter petit à petit vos calories de rajouter une portion un peu plus de féculents en plus de matière grasse etc et de veiller à un bon un bon équilibrage alimentaire sur la durée si vous avez des bonnes bases au niveau de l'équilibre alimentaire il n'y a pas de raison que vous repreniez du poids vraiment alors c'est l'im tu arrives à avoir de l'appétit sophie moi non je dois m'en forcer il n'y a que de la soupe et les tâches qui passent ah du coup c'est ça c'est une par rapport à votre angine ok il n'y a que la soupe et les tâches qui passent non c'est alors est-ce que parce que vous n'arrivez pas à manger etc comment ça pourquoi est ce que vous avez du mal c'est au niveau de la déglutition je pense oui sinon c'est un niveau assez élevé d'angine rhino à mon avis oui au niveau de la déglutition pardon ça peut être un petit peu difficile alors moi je vous conseillerais peut-être d'essayer de manger des plats qui sont à base de de purée où il n'y a pas vraiment de gros morceaux de viande privilégiez ce genre de repas où les aliments sont déjà bien cuits etc vous essayez d'avoir des gros 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 aliments qui passent pas trop bien et sinon va mâcher 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 énormément alors morgane je me suis pesé au bout d'une semaine et j'ai repris 600 grammes ça m'a démoralisé parce que j'ai vraiment bien suivi le programme et me suis rajouté de l'eau et je bois bien les un litre et demi par jour alors sachez que morgane encore une fois je le répète l'équilibre alimentaire ça se construit vraiment au bout d'une semaine sachez que dans une semaine vous allez avoir des moments vous allez avoir vous allez prendre du poids d'autres vous allez en perdre etc sachez que moi je vous conseille vraiment pas de vous peser forcément toutes les semaines plutôt toutes les deux semaines pour vraiment voir une une paire de poids qui va être plus importante et plus motivante en fait après voilà sachez que chaque personne va être différente en fonction voilà déjà du poids du poids qu'il a au départ en fonction des régimes qu'il a suivi en fonction de son métabolisme de base en fonction de l'âge il ya plein de facteurs qui vont différer en fonction des personnes mais sachez que c'est pas parce que vous avez repris 600 grammes que vous n'allez pas pouvoir les perdre derrière bien au contraire il faut juste ben voilà suivre le programme comme comme vous faites d'habitude une fois le régime terminé que puis j'acheter dans le commerce pour le petit déjeuner à mettre dans un yaourt zéro pour cent le léger possible style complexe alors daniel moi ce que je peux vous conseiller déjà déjà sachez que vous êtes obligé de prendre des yaourts zéro pour cent les yaourts de base ils contiennent très peu de sucre et très peu de matière grasse donc prenez un yaourt normal ça va pas vous ça va pas vous augmenter de tant que ça les calories vraiment il ya une différence vraiment très montre je crois de 20 calories même pas donc quitte à choisir prenez les yaourts qui sont les demi-écrémé donc 100 0% sous les 0% général et coûte plus cher donc prenez les yaourts demi-écrémé ou un fromage blanc demi-écrémé ça marche très bien aussi au niveau de la quantité on part sur 150 grammes est ce que vous pouvez rajouter du coup alors vous pouvez rajouter en fruits par exemple une petite la moitié d'une banane en rondelle accompagné de ça par exemple d'un petit musli alors les musli attention parce qu'il y en a beaucoup dans les dans les grandes surfaces qui contiennent du sucre et des matières grasses prenez un musli ou dans la liste des ingrédients vous allez avoir zéro sucre et zéro matière grasse je sais que les musli par exemple de bjorg ils font ça c'est uniquement des flocons d'avoine avec un petit peu de fruits séchés un petit peu de crème etc et normalement vous n'avez pas d'ajout de sucre ni de matières grasses donc pas d'une ni quoi que ce soit donc moi je vous conseillerais ça un petit fromage blanc une banane la moitié une banane ou autre fruit et un petit muesli voilà et si vraiment vous voulez rajouter un petit petit touche de sucre une cuillère à café de sirop d'érable parce que les cornflakes si vous voulez dans les cornflakes vous allez avoir du sucre en plus alors que les flocons d'avoine sachez-le ils ont un lait glycémique qui va être beaucoup plus bas et qui vont beaucoup plus vous caler je sais pas si vous connaissez les porridge mais les porridge c'est une très très bonne idée aussi de piéger très simple dans une casserole vous mettez du lait ou de l'eau à mélanger dans dans une portion de porridge autour de 40 grammes de flocons d'avoine vous ajoutez dedans ensuite une petite banane ou des pommes vous faites un petit peu caraméliser le tout avec une demi cuillère à café de sirop d'érable et après c'est prêt et vous assure que ça va bien vous caler alors nadine au niveau des calories est ce que la citrouille est conseillée oui nadine à citrouille est superbe superbement conseillée surtout en ce moment c'est la saison des courges donc allez-y il n'y a pas de soucis tout ce qui est courge donc citrouille butternut potimarron vous pouvez y aller il n'y a aucun problème juste sachez que tout ce qui est courge ça va avoir une quantité de sucre qui va être un peu plus élevé que les légumes mais ça reste du coup dans la dans la catégorie des légumes et non pas des féculents donc moi ce que je vous conseille c'est dans tous les cas ne mettez pas juste de la citrouille par exemple mais variez un petit peu avec des haricots verts des brocolis du chou fleur etc voilà alors je vois qu'il est déjà 19h30 écoutez j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions en tout cas c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui je vous retrouve du coup la semaine prochaine sachez je fais un petit rappel vite fait sachez que vous avez le club diet bon sur facebook c'est un groupe fermé qui est dédié à toutes les personnes qui suivent le programme sachez que vous pouvez poser vos questions vous pouvez également recevoir du soutien de la part d'autres personnes qui suivent le programme je vais vous l'écrire voilà donc si jamais vous avez envie de recevoir du soutien de la part d'autres membres qui suivent le programme comme vous n'hésitez pas à rejoindre le groupe tous les jours il ya plein de personnes qui posent des questions et c'est très très encourageant donc n'hésitez pas pour ceux pour ceux qui n'y sont pas je vous souhaite une excellente soirée à tous et une très bonne continuation du coup dans votre semaine ne lâchez rien surtout restez motivé et et si vous avez des petites questions n'hésitez pas du coup à les poser à votre diététicienne qui est là pour vous répondre ou sur le groupe facebook moi je gérerais bon assez souvent donc voilà il n'y a pas de souci une très très bonne soirée à tous et je vous dis à lundi prochain à tous à lundi prochain